Merci d'accueillir dans les studios NAPS avec nous s'il vous plaît ! JIG 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 JIG! OK OK, merci, merci ! Moi j'espérais que tu démarres avec OK OK c'est bon. On arrête pas de le faire dans les bureaux, on sait pas qui le fait le mieux. Est ce que tu peux nous juger sur le OK ? On peut faire un concours de OK très rapidement ? Mais ça se fait pas non, comment c'est ? OK OK, il est pas mal celui-là. OK OK ! Non non il était mieux que le tien déjà ! OK OK ! C'est le pire ! Bane j'irai ! Qui a gagné ? je pense que c'est plus toi ça entraîne un peu je vous donnerai des tutos ok ok on aime bien t'es là pour nous parler de cet album qui arrive vendredi mec de Cité Simple ça c'est un titre que t'as récupéré d'un truc que t'as sorti en interview c'est de là que c'est venu c'était un mème c'est devenu un mème donc je crois que c'était Clique l'interview c'est ça après je m'en suis servi et en même temps ça représente bien mon état d'esprit c'est vrai moi t'avais visé juste à l'époque et même avant je disais plus NAPS, mec de test je me rappelle, depuis petit déjà après il n'y avait pas le simple ok mec de Cité Simple c'est bien, ça passe bien mec de Cité Simple qui a quand même un gros casting sur l'album Gazo, Jou, Le Slan Foiré et pas mal d'autres TK, Missam Cali Farcore aussi ouais ouais ça fait un beau petit casting il y a pas mal de choses qui ont été annoncées d'ailleurs autour de tout ça Zenith le 14 septembre à Paris ouais ça arrive vite mine de rien c'est ça et il y a le 21 je crois à Marseille ouais c'est le 21 le 21 au Dôme de Marseille au Dôme de Marseille ouais le 21 septembre ouais ouais et puis bien avant ça si vous voulez rencontrer NAPS pour l'occasion de la sortie de cet album il y a des pop-up stores que tu fais un peu partout avec un peu de merch rencontre avec les fans tout ça demain non après demain pour la fête de la musique à Marseille il y aura le 22 juin à Lyon et le 23 tu reviens à Paris du coup pour ça c'est ça tu vas rencontrer la TN comme tu l'appelles voilà les officieurs les officieurs d'A2 bon on va parler de l'album un petit peu mais avant j'aimerais bien revenir sur sur un truc qui s'est passé j'ai vu que t'en avais parlé ailleurs mais il y a un youtubeur un youtubeur que je pensais être américain moi qui a fait tu vois de quoi je vais parler Billy Eilish Billy Eilish qui a trouvé que dans son morceau de l'un de ses morceaux d'ailleurs le seul morceau de son album qui a un titre français il a trouvé des similitudes moi franchement ça m'a pas frappé je crois savoir que toi non plus moi ça m'a pas frappé après je me suis pas vraiment penché dessus pour ceux qui n'ont pas écouté on va écouter le petit extrait de la vidéo de ce gars là ces notes give me a sec ces notes listen to this ils parlent de ce passage là wait till y'all hear this what the fuck maybe there is a reason why she named her song in french c'est vrai que ça ressemble bien quand même toi tu trouves ça ressemble ouais il y a quelque chose est-ce que tu penses vraiment que Billy Eilish elle aurait pu tomber sur le truc bah franchement ça m'étonnerait pas le sang il a tard pas de tourner en vrai c'est ça que moi je me dis c'est vraiment la raison principale pour laquelle moi je me dis ça le youtubeur qui a fait cette vidéo il s'appelle Kaïs moi je pensais que c'était un américain t'as vu il parle anglais tout ça et en plus comment son anglais il est fluide il est avec nous par téléphone ah ouais ça va Kaïs hello salut fais pas des hello on sait très bien que tu parles français maintenant t'as démasqué c'est bon Kaïs moi je me suis dit tiens je vais le contacter pour voir ce qu'il a comment il a trouvé la ressemblance et à quel moment ça l'a frappé raconte nous tout Kaïs ouais alors moi attends avant tout déjà avant tout déjà je te présente Naples tu vas bien ok ok ouais moi j'ai des vidéos sur la scène US la musique US et j'ai fait un react sur l'album de Billy Eilish et qui voilà elle avait le son l'amour de ma vie et tout l'album elle parle de bah elle mentionne un peu la France c'est des messages en français elle parle un peu en français et voilà l'amour de ma vie à un moment donné ça fait ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la aller réclamer ton dû ou pas ? Après je sais pas si... C'est possible ça d'appeler là-dessus ? Je sais pas, après il faut bien se renseigner, ça c'est les avocats, mais je me suis pas penché sur le cas. C'est pas à l'ordre du jour en tout cas ? Ouais, non, là je suis dans ma promo, tranquille et tout. Bon. On verra, on verra. Mais Billy Eilish, on t'a vu, on sait. Ouais, ouais. On sait, on s'est dit, t'as vu, t'as vu, merci. T'as déjà écouté sa musique ? Tu connais sa musique à Billy Eilish ? À mon avis, je dois connaître une de ses musiques, mais comme ça, tu vas mettre une musique d'elle, peut-être que je connais, mais je veux pas savoir que c'est Billy Eilish. Ouais, non, t'écoutes pas, quoi. Non. Ouais, ouais, mais j'écoutes ça. Bon, on va remercier Kaïs d'être passé nous voir très rapidement pour nous donner son analyse là-dessus. Merci Kaïs, en tout cas. Merci beaucoup, frérot. Bon, ça a permis de faire un petit peu de buzz autour du truc. Ouais, ouais, ça a fait parler aussi. C'est bien. Et toi, t'as même envoyé un tweet où t'as dit, tu l'as mentionné en disant... Ouais, elle a pas répondu. Là, c'est bizarre, hein ? Elle fait la réponse, toujours. Elle a la sourde oreille, quand même. Là, ton nouvel album, c'est Mec de Cité Simple. Moi, je t'ai connu à l'époque de Pochon Bleu. Ouais. C'était vers 2017, par là. C'est ça, c'était 2017. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Parce que pour faire un album Mec de Cité Simple, c'est que t'as toujours dû rester quand même simple. Mais est-ce que pour toi, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis Pochon Bleu ? Déjà là, j'ai grandi. Ouais, ouais, ouais. Les responsabilités... Mais quoi, dans ma musique ou... Ouais, dans ta musique et dans ta vie, quoi. Ok. Ça va repartir en même, je crois, cette histoire. Non, mais... Ouais, dans la musique, je pense que j'ai évolué au niveau des instruments. J'essayais tout le temps de ramener un truc. Après, au niveau de ce que je dis aussi, je peux plus lui dire les mêmes trucs que je disais en 2017, forcément. Par rapport à ton public ? Déjà au train de vie, au truc, à ce que je fais, tu vois. Je parle plus de voyage, plus de voiture, etc. Mais tout en essayant de rester... De parler des trucs simples. C'est par rapport... Il y a une prise de conscience par rapport à tes auditeurs, en fait, tu te dis peut-être que, bon, parler de certains trucs un peu illicites ou quoi, c'est moins bienvenu. C'est ça, le truc ? Non, après, j'essaie de parler de moins en moins d'alcool, de moins en moins de drogue. Ça, j'essaie, tu vois, parce que je peux pas l'enlever tout d'un coup. Mais j'essaie de faire plus attention. Voilà, j'essaie d'être un peu plus... De parler un peu plus de moi. Et... Et voilà, quoi. Et voilà. Comment tu t'assures, quand tu sors du studio et que t'as fait un son, comment tu t'assures que ce son est efficace ? Est-ce que t'as une routine, genre, je sais pas, aller le faire écouter à telle ou telle personne ou alors le mettre dans la voiture et aller se balader avec ? Comment tu t'assures de ça ? Ouais, c'est à peu près ça. Tu le mets dans la voiture. Après, moi, quand je sors du studio, genre, en général, bon, soit j'aime bien le son, soit je l'aime pas, mais je peux pas te... Je préfère l'écouter à l'oreille fraîche, le lendemain, un truc comme ça, tu vois. Parce que des fois, il y a des sons que j'aime pas, mais le lendemain, je kiffe. Ah ouais ? C'est juste parce qu'en fait, j'ai l'oreille fraîche et que... Quand tu es sur le moment que tu viens de faire six heures de studio, etc., tu as vu peut-être que... que la tournée, que le morceau de la tournée, que tu as refait les paroles et tout, des fois, il faut peut-être prendre un peu de recul. Ouais, c'est important. Moi, sur le moment... Sur le moment, j'arrive pas à juger, en tout cas, moi. Est-ce qu'il y a un son que tu peux plus t'entendre ? À toi, hein ? Je te parle. Genre, tu l'as tellement entendu, là, t'en peux plus. En général, tous les sons que j'ai déjà sortis, j'arrive pas à les entendre. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est la voiture impossible. Et t'as déjà eu le... Sarah Kiffance ou Best Life ou... Ouais, je capte. Tu vois ? Après, tous mes albums, après, en général, c'est comme ça. Après, je préfère écouter les nouveaux sons. Même quand un album, il sort, en général, je l'écoute pas trop. Bah, vas-y, je vais l'écouter peut-être la première semaine. Mais après, j'écoute des... Tu vois, j'essaie de faire des nouveaux sons pour avoir des nouveaux trucs. Ok. T'as déjà eu le cas inverse où tu sors du studio, tu penses que t'as fait un truc, un banger, et le lendemain, quand tu le réécoutes, tu dis, non, pas du tout, en fait. Ouais, peut-être. Ouais, ça a dû m'arriver, peut-être. Et ça, malgré tout, tu le sors quand même parce que tu te dis que ça peut plaire à des gens ou alors, si t'aimes pas, tu sors pas ? Ah non, si j'aime pas, j'aime pas, on met pas. Après, je vais avec mon équipe et tout, et à partir de là, on voit comment on fait, tu vois. Ok. Dans l'album, il y a un morceau qui s'appelle T'as fait le con. Ouais. On a eu la chance d'écouter l'album. C'est le morceau avec Alifarcore, si je me trompe pas. Non, c'est avec TK, Rissabre et La Crapule. Ouais, ok, j'ai confondu. La Crapule, hé, j'adore ce morceau. Blas, il est incroyable. T'as fait le con. C'est quoi la dernière fois que t'as fait le con, toi ? Putain, je sais pas. Récemment, j'ai dû faire le con. J'ai dû faire une connerie. Je fais tout le temps le con, en fait. Je fais tout le temps le con, je pense. Après, là, là, comme ça, d'un coup... C'est pas forcément des grosses conneries ? J'ai oublié de mettre la soquette, par exemple, dans la chambre d'hôtel. Là, aujourd'hui ? Non, je vais pas dire le jour. Attends, laisse-moi te checker, quand même. Y'a pas de chaussettes, là. Y'a pas de chaussettes, là, dans les dunks ? Si, j'ai des soquettes. Ah, t'as des soquettes, quand même. J'ai des soquettes. J'ai des soquettes. Je voulais savoir si c'était aujourd'hui ou pas, Olivier. Ah, je peux pas dire. Ah, tu peux pas dire ? Faut pas dire. Ça se trouve, y'a pas. C'est peut-être aujourd'hui que tu les as oubliées, alors. C'est un enfer, vraiment. Dans ton album, t'as un morceau qui s'appelle « Le plus stylé ». On adore, d'ailleurs, avec Khalif at Hardcore, pardon. Donc, je vais t'énoncer des situations et tu vas me dire quel outfit tu mettrais, toi, pour être le plus stylé dans cette situation. Ah, en fait, t'avais pas compris. Je crois que t'as pas compris la règle. Désolé. Aïe. En fait, j'ai oublié d'enlever la... Mais oui ! De mettre la soquette sur la lave. Mais oui, moi, j'avais compris. Sur la lave. Moi, j'avais capté, moi. C'est pour ça, j'ai pas compris pourquoi t'allais chercher la chaussette ? Je suis allé chercher les soquettes, moi. Mais non, mais en fait, quand tu mets la soquette, c'est pour pas que la dame, elle rentre ? Ouais, pour pas que ça sonne, en fait. Pour pas que ça sonne, la fumée. Ah, la soquette sur l'alarme. Moi, tu vois, moi, quand je vais à l'hôtel, je mets une chaussette sur le truc en haut. Alors, moi, j'avais pas compris ça. Ok, ok. Là, c'est une discussion de sourds. En fait, je vous explique. En fait, tu vois, quand t'arrives dans un hôtel, il y a les détecteurs de fumée. Bien sûr, j'ai compris maintenant. Et tu mets la soquette pour pas que ça sonne. Tranquillement, et pas que ça sonne. Moi, je suis allé chercher tes pieds. J'ai vu que peut-être t'avais pas de chaussettes aujourd'hui. Je vais pas chercher ça, sans chaussettes. Et qu'aujourd'hui, t'avais pas de chaussettes. Il a tout mélangé, je suis parti. Mais du coup, il t'est arrivé quoi ? Il a plu dans ta chambre ? Non, non, non. C'est juste pour pas que... On sait jamais. Tu vois, des fois, je mets de l'encens. Ouais. Et du coup, il y a ça fait de la fumée. Après, ça déclenche l'alarme. L'encens de la fumée. J'avoue bien l'encens. Donc, ils sont venus à sonner à ta chambre pour savoir s'il y avait de l'encens ou pas ? Ouais, je leur ai dit, c'est de l'encens. Ils t'ont pas cru ? Ils m'ont dit, non, il n'y a rien et tout. Ils m'ont dit, mais là... Genre, moi, j'étais là, genre en train de tenir la porte, tu vois. Mais genre, il y avait la fumée qui sortait à bas, le frérot. On dirait, c'était Snoop Dog qui fumait. Il m'a dit, mais regarde en haut, monsieur. Je regarde comme ça, 5 minutes. C'était le pire. Je fais ça, je le regarde. Je dis, ouais, mais parce que j'ai mis un peu d'ence. C'est passé ? Non, mais évidemment. Non, non. Normalement, t'es chez toi pour mettre de l'encens. Il m'a dit, je peux regarder, je peux rentrer et regarder. Je suis avec des collègues et tout. Et donc, il n'est pas rentré. Mais bon, il ne t'a pas cru non plus. Je ne pense pas qu'il m'a cru. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Parce que l'odeur, ça ne trompe pas après. L'odeur de l'encens, c'est vrai que c'est très, très fort. Très fort. Ça passe même sous la porte en général. Je crois qu'il y avait tous les tâches qu'à sentir. C'est fort. C'était fort. Ils se sont dit, il y a un bouddhiste là. C'est ça qu'il fallait dire. Olivier, on va revenir aux histoires de style. Désolé, je t'ai coupé. Ça rejoint finalement, la soquette rejoint le truc. Non, t'inquiète. Bon, donc du coup, je disais, je vais te mettre dans des situations. Et tu vas me dire, quel outfit tu mettrais toi pour être le plus stylé dans ces situations ? Ok. 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 Alors, pour être le plus stylé et une soirée de gala à tapis rouge, tu mettrais quel outfit ? Smoking. Smoking. Et au pied, il n'y a quoi au pied ? Au patte, au patte, tu mets quoi ? Ça va, tu montes les marches. Pour les Césars. Ce que tu veux. Disons pour les Césars. Soirée gala. Il y aura un tapis rouge dans l'histoire. Soirée gala, smoking. Avec des chaussures ou tu gardes des sneakers ? C'est assez classe. Pourtant, t'es amené à aller dans des cérémonies, des trucs comme ça. Tu restes ? J'étais au truc en énergie, je pense. J'avais mis... Je m'étais habillé en tout, en full black, avec une veste Louis Vuitton black aussi. Tout en or. Sacoche ou pas sacoche ? Non, j'avais pas de sacoche, non. J'avais pas de sacoche. Et là, du coup, avec le smoking, tu mettrais des baskets ? Tu mettrais des baskets ou... Non. Les chaussures en pointe ? Chaussures en pointe. En pointe ! Devant, attends. Après, avec des air force, ça peut passer aussi. Des lunettes de soleil ? Non, smoking, je pense pas avec les air force. Ouais, non, smoking, c'est vraiment avec la pointe. Les ponts diminuies. Ok. Les lunettes, ouais. Les lunettes, ouais, bah ça va faire un peu café, c'est un tic. Concert au Zénith ? Concert au Zénith ? Bah après, je prendrai plusieurs tenues, je pense. Mais pour le premier ? Pour l'ouverture. Ouais, l'ouverture, la première chose qu'on verra de toi. La première tenue ? Bah... Franchement. Je sais pas. Avec du merch, du merch naps, tu vois. Ok. Un petit shirt gamberge, avec un petit pantalon, tu vois, un petit baguie noir et des balans de saga blanche. Simple et efficace. Ouais, voilà. Ok. Date, premier rencard ? Date, premier rencard ? Euh... Je sais pas, jean... Jean... Jean ou... Jean, polo. Ouais. Chaussures. Ouais, basket. Ouais. Belle basket. T'essaies pas de te mettre au max, genre ? Ouais, non, tranquille. Tranquille. Propre. Voilà, propre. Propre. Propre, tu vois. Petite sacoche ou pas ? Sac ? Euh, tout dépend. Mallette ? Je sais pas, en ce moment, je fais plus trop sac. Je ne sais plus trop ça en ce moment. Poche quoi ? Oui, avec ma petite pochette, avec la carte bleue, t'inquiète. Je peux aller tout le temps avec le téléphone, c'est bon. Et pour le parti ? Pour le parti ? Short, short. Mais tu irais dans les coloris un peu flashy ou tu restes très dans les zones un peu ténébreuses ? Oui, non, j'aime bien les trucs. Pas flashy, mais genre plein de couleurs. Coloré. Coloré. C'est coloré quoi. Et pour toi, quel artiste est le plus stylé ? Je pense, je pense, je pense... Français, genre ? C'est le S, hein ? Le S et H. Ah, c'est vrai que... Il faut dire ce qu'il y a. Non, il faut dire les termes, c'est vrai. Et à l'international ? L'international ? Est-ce qu'il y a plus stylé que le S à l'international ? Il est bien placé ! Il est bien placé ! Mais en vrai, si tu regardes dans le monde, il est vraiment bien placé, je pense. Non, 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 c'est un truc, ça. Est-ce que, puisqu'on sait que vous êtes très proche, en tout cas, toute cette scène marseillaise, là, quand même, tous les artistes qui sont en avant, comme ça, est-ce que... Bon, vous discutez un peu de style, des fois. Est-ce que SCH, il a un conseil, des fois, sur vous ? Est-ce qu'il dit « Ah, là, fais gaffe, faute de goût, quoi ». Vous parlez un peu de... Ça vannent un peu le style ? Non, franchement, non. Non ? Oh, non. On n'a jamais parlé d'habits et tout. Je ne te mens pas. On parle de FIFA, des trucs comme ça et tout. En général, on joue à la Play ou... Mais non. C'est beaucoup FIFA. Il sait qu'il est au-dessus du lot, c'est ça ? Il se dit « Bon, il faut pas discuter de ça, pas avec eux, c'est ça que t'entends ? » Non, même pas, non. Et après, il est modeste, si tu lui demandes, c'est sûr, il va te donner des conseils, tu vois. Mais non, je ne sais pas, après, on ne se voit pas tarpin souvent, donc le plus qu'on se voit, on ne va pas... On ne va pas parler d'habits. D'habits, tranquille. Ça nous fait plaisir qu'il soit tarpin stylé parce qu'il nous représente à nous en tant que Marseillais. Oui. Parce qu'on dit souvent « Paris, Paris, c'est le plus stylé ». Ben non, c'est un Marseillais. C'est vrai. C'est qui le plus chaud à FIFA ? Entre vous tous, hein ? Un Marseillais, hein ? Je ne sais pas, je n'aime pas parler. Il a déjà parlé. Mais t'as bien montré. T'es en train de parler, hein ? Faut dire les termes. Donc là, t'es en train de nous dire en direct que c'est toi le plus chaud à FIFA, là ? À Marseille, par contre. À Marseille. Après, moi, je n'aime pas m'appéter et tout. Mais hier, on avait... Hier, à ta place, il y avait Nasa, qui vraiment se vante d'être l'un des meilleurs en France. Je l'ai tapé. Tu tapes Nasa ? Attends, non, tu t'as tapé Nasa, c'est ça que tu me dis ? Ouais, je regarde. Nasa, il est trop fort. Il est trop fort, moi, j'ai agi contre lui. Il est vraiment trop fort, pour le coup. Non, mais je ne te mens pas, même Jul, la mec, il est tarpin fort. Non, non, c'est logique. À Marseille. Et en France, c'est Nasa le plus fort des rappeurs ? En France, franchement, c'est lui le plus fort. Et c'est un très pro et tout. Non, non, il fait vraiment un truc de fou. Il se la donne. Non, 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 c'est son deuxième métier, je crois. Il peut gagner des sous et tout, par rapport à ça. C'est un peu ça, il est une équipe et tout. Naps qui est toujours avec nous, on va se plonger un petit peu dans ton parcours pour retracer un petit peu ton histoire et les éléments un peu marquants. Poser des petites questions. Attends, si tu te dis OK, j'ai envie de le faire derrière. OK, ça y est, tu l'as fait. Pas mal, pas mal. Sinaps, il dit que c'est pas mal, c'est pas mal. Il dit pas pour me faire plaisir. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Il sait vraiment pour te faire plaisir. OK, j'arrive plus à m'arrêter. OK. Stop. Est-ce que tu peux me citer quelques faits marquants, un prof ou un instit qui t'aurait marqué dans ta jeunesse ? Est-ce que tu as un souvenir de ça ? Oui, il y en a plein, il y en a plusieurs. Positivement en plus. Après... C'était dans ce sens-là que je le disais, oui. Madame Berger, je me rappelle. C'était au CE1, je crois. Très gentil. Qu'est-ce qui fait qu'elle t'a marqué, Madame Berger ? Je sais pas, elle était trop gentil. Chic femme. Ouais, Tarpin. Madame Dorel, c'était la mère d'un collègue en plus. Mais elle était maîtresse aussi. Après, après, après... Madame Marteau. Les blases, c'est des vrais blases. Je dirais qu'ils les choisissent en fonction des... Madame Marteau, elle était trop cool, c'était au lycée L'eau. Voilà. Elle enseignait quoi, Madame Marteau ? J'étais dans la vente. OK. Bac pro vente, toi. T'es allé jusqu'où, toi ? Bac pro. OK, tu l'as eu ? Ouais. T'as travaillé un peu ? Ouais, je travaillais. Après, je suivais et après, j'étais obligé de travailler un petit peu, mais j'étais pas super assidieux. Après, le bac pro, c'est pas un truc de ouf. Ouais, franchement... Non, mais ça peut ouvrir des portes, quoi. Oui, oui. Après, il faut continuer, en vrai. C'est ça, le bac pro. Toi, t'avais déjà l'objectif d'être dans le rap ? Ouais, après, moi, c'était pour mes parents. Voilà. Ils voulaient un bac. Je fais ce que j'ai pu. Tu leur as donné. Franchement, au final. Ouais, après, au final, ça va. J'ai cru en ma musique. Après, c'était quand même risqué. Mais ouais, ouais, bien sûr. Mais en vrai de vrai, après, je suis parti au cash au travail. Je suis parti travailler. Je travaillais à Orange. Je travaillais à Cuic. Comme tout le monde. Mes petits tafs bien charbon. Voilà, je payais mes sessions. C'était toujours dans le but de payer de la musique, d'investir dans la musique. Ouais, après, moi, je vivais chez ma mère. Donc, vas-y, je lui passais 200 euros par mois. Le reste, je faisais ce que je voulais. C'est carré. Dans les éléments marquants, tu parles souvent de la TN, la Team Naps. Est-ce qu'il y a un fan en particulier, ou plusieurs d'ailleurs, que tu recroises régulièrement, vraiment, qui t'ont marqué ? On sait que chaque artiste a identifié au moins un fan très, très, très impliqué. On sait qu'ils sont là. Ouais, après, il y en a plusieurs. Sur Insta, tu as vu, on se parle. Il y a des groupes avec qui je parle. Maintenant, à l'Athènes, ils vont tous dire, mais c'est quel groupe ? Nous, on n'est pas dans le groupe, c'est pas normal, ok, ok. Mais vous pouvez venir dans le groupe, il n'y a pas de problème. C'est quoi le groupe en question ? Il y en a plein, franchement. De toute façon, ils voient ce que je suis. Ce que je suis, plutôt. Je peux parler. Incroyable. On l'avait, d'inquiète, on l'avait. Donc, ouais, après, un en particulier que je vois, que j'ai déjà vu, franchement, je ne sors pas trop. C'est quoi le truc le plus fou qu'un fan ait fait pour toi, que tu n'aies plus constaté sur scène ou quoi ? Tu as vraiment un truc, tu te dis, ah ouais, il y a des fans qui se font des fois tatouer les noms des artistes. Ah ouais, il y avait, je me rappelle, c'était deux copines, ils partaient pour se faire tatouer. Et je leur ai dit, non, s'il te plaît, il ne faut pas faire ça et tout. Si tu ne fais pas ça, tu as encore plus Team Naps. Et du coup, ils ne l'ont pas fait. Bien, bien l'apparence. Je te jure. Mais ouais, il y avait ça. Après, il y avait aussi, pendant un concert, je me rappelle, ça, ça m'avait fait marrer. Genre, il y avait trois mecs, ils se retournent. Ils avaient le même t-shirt, mais il y avait marqué « Mec de cité ». Il n'y avait pas le simple. Mais genre, en plus, c'était avant que j'annonce mon album qui s'appelait comme ça, tu vois. Mais c'était simple. C'était beau, franchement. Et il y a déjà quelqu'un qui t'a fait peur ? Un fan trop fan, tu vois ou pas ? Peur, non. Non, peur, non, franchement. Je n'ai pas croisé encore d'hystérique, franchement, pour l'instant, c'est bien déroulant. Ils sont plus, des fois, ils pleurent quand ils sont un peu plus jeunes. Et là, des fois, ils sont choqués, ils n'arrivent pas à prendre la photo, tu vois. Mais non, sinon... Sinon, une personne, t'as jamais fait peur. Non, ça va. Pas de la chance. Ça fait quoi, ça, quand tu te retrouves en face d'un autre être humain, mais qu'il pleure juste parce qu'il te croise ? Parce qu'il te voit, ça te dépasse, non ? Ouais, je ne sais pas, en général, c'est des enfants, donc ça va, c'est mignon. Ouais. Tu vois ? Mais des adultes qui le font, ça existe. C'est un peu moins mignon, mais après, je ne sais pas, quand ils sont un peu plus grands, ça ne m'est pas trop arrivé. Je ne te mens pas, des grands qui pleurent, non. Qui sont tarpins contents et tout, ouais. Mais en général, c'est les jeunes ou c'est les filles, tu vois. Les jeunes filles ou les gageaux, en général, c'est les enfants, tu vois, de 10 ans, 11 ans. Mais j'ai jamais vu un grand gaillard de 15, 16 ans, 17 ans, pleurer ou quoi. Peut-être avoir les larmes aux yeux, ouais, tu avais un peu ému, mais ça va. C'est l'athéenne, quand même, le comportement. Le comportement, c'est l'athéenne. Bon, t'as déjà confondu avec un autre rappeur ? Euh, je ne sais pas, mais je pense que ça... Tu sais, des mecs qui viennent prendre en photo et puis, à un moment donné, tu t'aperçois que c'est pas... Oui, plusieurs fois, mais je ne me rappelle plus, mais genre, des fois, ils se trompent dedans, mais ça m'est déjà arrivé. Des fois, ils me disent snap, souvent, c'est snap. Snap, snap ! Ça, c'est les darons, les darons et tout, tu vois, qu'ils ne connaissent pas trop. Ils prennent des photos pour leurs enfants, ils disent ça. Ou ceux qui sont stressés, des fois, tu vois, au lieu de dire snap, c'est du snap. Tu les corriges ou tu laisses ? Non, je les corrige. Après, tranquille, tranquillement. Ouais, tranquille. Non, c'est snap. Toi, tu t'énerves des fois ou pas ? Tu m'as l'air calme, hein ? Non, non, c'est rare. Franchement, c'est rare. Après, ça peut m'arriver de... Franchement, c'est rare que j'ai refusé une photo, je ne te ment pas. Non, 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 je te parle en règle générale. T'es énervé ? Ouais, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend des moments, en fait. Dans le travail et tout, des fois, je suis peut-être un peu exigeant et tout. Mais ça va, je ne m'énerve pas. Franchement, je ne te ment pas, je ne m'énerve pas. Alors, si je m'énerve, vas-y, je change vite de... Je passe vite à autre chose. Ok. C'est vrai, ça fait quelques minutes que t'es avec nous, on ne t'imagine pas crier. T'es ouf. Ah ouais. Tu cries les mots ? Non, ça... C'est rare. C'est rare. Mais tu te rappelles d'avoir déjà crié la dernière fois ? Si, ça m'est déjà arrivé. Après... Non, mais ça sert à rien de toute façon. Au studio. Tout à ton bonheur. En général, c'est au téléphone. Quand tu te disputes au téléphone avec ta meuf ou quoi, ouais. Faut que tu cries. Mais voilà. Tu connais, tu connais. Même ça, ça a l'air lointain comme souvenir. Mais de où ? Ça m'est arrivé, mais... Ouais, ça fait longtemps. Je n'ai plus trop quand, ouais. Dans les moments qui ont marqué ta carrière, il y a forcément eu un moment gênant. Ça nous arrive à tous. T'as été un moment gênant, vraiment un truc d'extrême gênance qui t'a marqué ? Un truc, ouais. En fait, j'étais sur le chemin des Energy Music Awards. Et en fait, je n'étais pas au courant que c'était ce jour-là. En fait, ça fait que je devais bombarder, y aller à bloc. Moi, j'étais chez moi, j'allume la télé, je vois Angel en train de chanter. Je dis, merde, alors ! Et je devais y aller. Je savais que j'appelle ma maison de disques. Je dis, alors, on a gagné ou pas ? Ils m'avaient même pas dit. Ouais, attends, regarde, moi, j'ai dit la fin que j'étais à côté. Je dis, ouais, je suis à 10 minutes, de toute façon. Du coup, ils me disent, ouais, on a gagné, fais vite, si tu es à côté, viens. Du coup, je suis arrivé à bloc. Ouais, t'étais à Marseille à ce moment-là ? Ouais, j'étais à Marseille. Energy Music Awards, c'est à Cannes, non ? Ouais, c'est ça. À Marseille-Cannes, c'est... On a fait 230, 230 tout le long, je sais pas. Je crois qu'on a dû le faire en une heure. Ah ouais, mais c'est combien de temps ? Genre, si tu roules normal, c'est combien de temps ? Deux heures, c'est deux heures. Ah ouais, c'est deux heures. Ah ouais, non, ok, ok. Et moi, j'arrive là-bas, donc... Mais je suis arrivé tellement, genre... Quand j'arrive dans le tapis, en fait, je peux pas courir. Il y a du monde, il y a des gens. Là, c'était la plus grande... Je suis mort, je te dis la vérité. Parce que si tu cours, du coup, ça veut dire que tu sais que t'es en retard ? Non, ça fait... Vas-y, tu vois, je te dis... Je sais pas, c'est pas... C'est pas un endroit où les gens courent. Ça fait trop le mec qui veut trop être présent, qui force, tu vois. Je dis, vas-y, tranquille. Je marchais, mais dans ma tête, je voulais courir. Parce qu'en plus, il y avait l'écran, je voyais Alonzo. C'était le morceau avec Alonzo en train de passer. Tu as vu, il l'a appelé et tout. Il était déjà en train de passer en direct. Ah ouais, putain. J'ai ma maison de disque qui me disait, c'est trop tard. Je dis, ben, c'est pas grave, je vais essayer. Il y a 40 portes, j'arrive, il y a 40 portes. Je fais passer la quête. Je dis, ben, je choisis au pif. Je vais essayer tout droit. Comme par hasard, j'arrive pile poil. Alonzo, il dit, ouais, un grand merci à NAPS et Ninho. Même Alonzo, il n'était pas au courant. Et là, tu as dit, ouais, moi, j'arrive à pile poil à ce moment-là. En direct, c'était fait exprès, frérot. Alors que c'était par hasard. Je te jure, un truc de ouf. Si tu avais pris une autre porte, tu ne serais pas arrivé. Ouais, non, franchement, c'est McTub, ça. Ça, c'est le bon jeu. Ça, c'est vrai. Je te jure. Ah ouais, c'est le dingue. Donc, ouais, c'était un peu, dans les escaliers, tu as vu, j'étais un peu gêné, tu as vu. Parce qu'en fait, je courais, mais pas trop, tu as vu, je te retinais à peine. Ouais, ça va, gros. J'allais pas tomber et tout. T'es souvent en retard, toi, t'en as tiré une leçon de ça ou pas ? Dans l'organisation ? Ouais, après, ça dépend. Franchement, non, pour ça, non, pour les trucs comme ça, je ne suis pas en retard, je suis à la base. On m'aurait dit, c'est juste que je n'étais pas au courant. Tu n'as pas dit ? Ouais, voilà, je pensais que c'était le lendemain, moi, après, je n'étais pas à l'affût. Ah, ça arrive. On a failli rater, mais ce n'est pas grave, on n'a pas raté au final. Au final, voilà. Est-ce que vous sentez comme Naps nous apaise ? D'habitude, on est toujours un peu excités et tout, et là, on est vraiment... Il nous a emmenés dans son truc, je te jure. Dans l'album, il y a un morceau avec Uslan Foiret, qui s'appelle CDG, un bon gros banger d'été, à mon avis. Uslan Foiret qui sera avec nous, d'ailleurs, vendredi, pour nous parler de son album qui est sorti la semaine dernière. Comment ça se passe, une session avec lui ? Franchement, c'est cool. Après, déjà, en plus, avec lui, tu rigoles de malade. C'est le rappeur français qui me fait le plus rire. Ah ouais ? Même l'un des êtres humains qui me fait le plus rire, même que je connais, quoi. Ah ouais ? Ah, il est trop marrant. Ah, donc on va rire. Il est trop marrant. Genre, il ne fait même pas exprès. Mais je te jure, c'est un bon vivant, tu vois, je te jure. C'est un truc de fou. Et vous arrivez à vous mettre au travail facilement ? Ouais, vas-y, on l'a fait en une heure, on l'a fait, ça. Ah ouais ? Ouais, je te jure, après, on a parlé toute la nuit, on a rigolé. Donc la rigolade, c'est après, plus ? Ouais, même pendant aussi. Pendant, après, chacun pose, tac, tac. Après, un moment, on travaille, on fait le refrain. On travaille ensemble le refrain. Le couplet, on les a fait déjà, chacun de son côté, tu vois. Et là, le morceau, il s'appelle CDG. Comment vous vous mettez d'accord sur ce que vous allez faire ? Toi, t'as une idée de base et lui, il va apporter sa touche ? Ou vraiment, vous bossez tout ensemble, même jusqu'au choix de la prod et tout ? On a choisi l'instru, ouais. Ouais, ouais, on avait choisi l'instru. C'est Zekpi qui a fait l'instru. Je pense qu'il avait déjà une idée, une petite idée has. Et voilà, c'est parti de là. Après, on a écrit et... Vas-y, c'est fait ça, là. Franchement, le morceau est tué, en plus. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des sons que t'écoutes qui n'ont rien à voir avec ta musique ? Ouais, bien sûr, beaucoup. Genre ? Quel style de musique t'écoutes ? Quel style de musique j'écoute ? Franchement, déjà, j'écoute de tout. De la variété, du R&B, du rye, de l'afro. Par exemple, Bob Marley, j'aime beaucoup. Ouais ? Ouais. T'as aimé ce que Stoneboy a fait sur ton morceau ? Ça a tué, mais j'ai pas bien entendu. Tu veux qu'on écoute ? Ouais, franchement. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on avait Stoneboy, qui est un artiste afro qui vient du Ghana. Et qui est toujours très, très chaud pour freestyler sur tout et n'importe quoi, comme on savait qu'on te recevait juste après. On a mis l'instru de la kiffance et il a fait ça. Je suis Stoneboy, je m'appelle Stoneboy. Yeah ! From Ghana to the world. So now I can get you with your loving, can never take you for granted, steadily loving your body, baby. Ooh, nah, nah, I can get you still your loving. Ah, il est fort, hein. Il est chaud ! Il sait qu'il n'avait jamais entendu l'instru, il ne connaissait pas du tout le morceau. On lui a mis, il est parti en deux secondes, quoi. Je l'ai croisé, là, alors j'ai pris une photo avec lui et tout, il est sympa, franchement. Ouais, franchement, super bon. Tu devrais collaborer avec un artiste comme ça, justement ? Grave, grave. Bon, on va faire la connexion, du coup. Bah ouais, je crois que vous l'avez fait, sans faire esprimer. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, avant que c'est qu'il... On s'est échangé les instas et tout, là. Ah, vous avez échangé les instas ? Ah, on va créer quelque chose. Il se passe des choses, quand même, ici. On avait fait Taïk et Adikounlegold il y a quelques années, ici. Si on peut faire Naps Stoneboy, ça serait très, très bien pour un prochain projet. Puisqu'on est dans les collaborations, il fallait absolument qu'on te fasse écouter ça. Tu sais, nous, on a une séquence ici dans l'émission qu'on fait avec les auditeurs. On leur propose de réaliser leur featuring de rêve. Et on leur demande toujours des connexions qui ne pourraient jamais exister. Ou bien souvent, mélanger de la variette avec du rap ou du disco, bref, tout mélanger. Un jour, il y a un auditeur qui nous a dit, moi, je veux écouter un featuring entre Naps et Isabelle Boulet. Tu sais qui c'est, Isabelle Boulet ? Ouais, ouais, je crois que c'est... Est-ce que tu veux écouter ce qu'on avait fait pour satisfaire cet auditeur et réaliser son rêve ? Allez, let's go. Allez, je te fais découvrir ça. Parle-moi, parle-moi Ok Je ne sais plus pourquoi t'aimer Cambert Pourquoi continuer ? C'est toi là, j'ai su d'eau, ni l'anbanar Hôtel, cinq étoiles, prendre le petit déchant puis jamais Faire un cri de cu sur le mont Frouji Yamaha C'est beau ça C'est toi là, j'ai su d'eau, ni l'anbanar Ok Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange C'est la qui fance, c'est la qui fance Que je défense, pour joindre dans la défense C'est la qui fance, c'est la qui fance C'est la qui fance Oh, ça tue C'est quoi, très beau ? C'est quoi, très beau ? Écoute, c'est que tu vas lui répondre Moi, j'suis tout déterminé Mais ça, c'est fini Ah, ça tue ! Ah, ça tue ! Prépare les valises, ma jolie Prépare les valises, ma jolie C'est une histoire de rupture, c'est une histoire de rupture entre vous Je le veux, le morceau Je le veux, je vais le mettre dans ma playlist Je vais te l'envoyer Merci Bon, c'était notre petit cadeau du coup Ah ouais, ça tue Pour terminer cette interview Merci de l'être J'aurais dû le mettre dans l'album, putain Putain Je te jure Il y a toujours des rééditions, tu sais qu'on peut s'arranger A vous de voir, on va voir avec Mercus s'il peut choper les contacts d'Isabelle Boulet Faut voir Isabelle Faut voir Isabelle Je sais pas si elle est encore en activité Isabelle Mais en tout cas peut-être que ça lui fera plaisir Grosse dédicace à Isabelle 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 On ensemble Et pour tout dire, on avait aussi diffusé ça à un animateur télé qui s'appelle Laurent Ruquier que tu connais certainement Bah oui Laurent Ruquier sache qu'il est fan de deux personnes Isabelle Boulet et Naps Ah ouais ? Tu sais rien ? Il adore La qui fonce Il écoute La qui fonce le matin dans son bureau Ah bah ça tue Ça tue Et c'est vrai Olivier le connait bien Grosse dédicace à Laurent Et du coup Quand il était venu nous voir Parce qu'on l'avait reçu l'année dernière Laurent Ruquier On lui avait fait écouter ça et il avait adoré Ah bah grosse dédicace à Laurent Ruquier aussi Ça fait beaucoup de dédicaces C'est vrai que tu m'invites Improbable Moi j'avoue on invite Naps Ouais aux grosses têtes Bah je te l'ai fait en live De ouf Tu notes ? Je transmets l'info T'as le blog parce qu'elle le connait bien Ah ouais ? Naps dans les grosses têtes sur RTL ça peut être quelque chose quand même Ouais de ouf On fait de la pub pour les autres radios bordel Naps merci d'être passé nous voir en tout cas Mec de Cité Simple Merci à toi C'est l'album qui sort ce vendredi le 21 Y'a des pop-up stores un petit peu partout Allez pécho l'album À Paris, à Marseille, à Lyon J'ai vu que t'avais mis toutes les infos sur ton Insta Donc faut aller choper tout ça Le showcase tout au long du début d'été Bah déjà là ouais Y'a les concerts le 14 septembre A Paris Et à Marseille aussi Ouais à Marseille le 21 Après ouais on est en festival aux Ardentes On fait un peu partout Mais oui c'est vrai les Ardentes Les Ardentes Je sais pas pourquoi je dis les Ardentes Non non mais c'est ça Tu l'as dit avec l'accent Mais on avait compris Ok Ok J'ai ce putain d'accent quoi Bon merci Naps d'être passé nous voir en tout cas Tu vas voir quand tu veux ici Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous